Bonjour à tous, je vais vous présenter la maîtrise du risque électrostatique dans les transports pneumatiques de granulés et de poudre, notamment pour prévenir tout ce qui est risque d'incendie et d'explosion. Alors je vais me présenter, je suis Mickaël Souvenel, je suis responsable d'unité à l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. On est basé dans l'Oise, dans le nord de Paris et on est environ 500 personnes. Donc dans mon unité qui s'appelle évaluation et maîtrise des risques d'incendie et d'explosion dans les procédés, on est une quinzaine de personnes. Et donc la première partie de nos missions c'est de caractériser les substances, l'inflammabilité, l'explosivité et les phénomènes électrostatiques des substances, que ce soit les poudres, les vapeurs, les gaz. Une fois qu'on a caractérisé donc inflammabilité, explosivité, électrostatiques des substances, ensuite on va faire des études de sécurité au niveau du procédé. C'est-à-dire que sur le procédé, on regarde les substances en jeu, on regarde les paramètres de fonctionnement du procédé et on fait une évaluation des risques. On évalue les mesures organisationnelles, les mesures techniques qui permettent de réduire le risque. On fait partie de la direction incendie, dispersion, explosion. Pour savoir aussi qu'Inéris, on travaille sur tout ce qui est risque toxicologique, écotoxicologique et risque sous-sol. Dans la présentation d'aujourd'hui, on va commencer par voir l'accidentologie liée à l'électrostatique et les poudres. Ensuite, on verra un cas particulier qui est le transport pneumatique de poudre, qui est le procédé le plus critique en termes d'électricité statique utilisant des poudres. Ensuite, on verra comment à l'Inéris, on a développé un banc expérimental pour recréer le phénomène électrostatique dans ce transport pneumatique, en vue de regarder les paramètres influents pour pouvoir réduire le risque au niveau du procédé. Ce qui nous a amenés à émettre différentes recommandations que je vous présenterai aujourd'hui. Et enfin, on terminera par une revue très rapide des normes et de la réglementation applicables sur ce sujet et quelques guides et formations intéressantes. Alors, pour l'accidentologie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la base du BARPI, le Bureau d'analyse des risques de pollution industrielle. C'est une base qui est mise à disposition par le ministère du développement durable, qui est disponible sur Internet et à accès libre. Donc si vous voulez, vous pouvez faire exactement la même démarche de votre côté. Et l'intérêt de cette base, c'est qu'elle répertorie les différents accidents qui se sont passés sur les dernières années. Vous avez un descriptif de l'accident, les dégâts constatés et les causes identifiées. Donc j'en ai extrait à peu près cinq pour illustrer le propos. Donc le premier accident, il a eu lieu à Tonins. Donc c'était une explosion d'un cyclofiltre. Un cyclofiltre, ça permet de filtrer les poussières de bois, dans ce cas-là, par rapport à l'air. Donc lié à cette explosion-là, il y a eu un employé gravement blessé. C'était relativement important. Et la toiture du bâtiment a été complètement soufflée. L'usine a été arrêtée, les gens ont été mis au chômage. Donc c'est une conséquence assez grave. Donc quand on regarde les causes qui sont identifiées, finalement on se rend compte que le cyclofiltre était insuffisant. Donc il y avait une quantité de poussière importante qui s'accumulait. Ça va générer, on le verra un peu plus tard, ce qu'on appelle une atex de poussière, une atmosphère explosive de poussière. Et en même temps, dans les canalisations, les poussières viennent se frotter aux canalisations. Et donc, lié à ce frottement, on a une charge électrostatique qui va se créer au niveau des goulottes. Et on le voit dans le descriptif, en fait, il y a un tronçon de ces goulottes-là qui n'avait pas été mis à la terre. Donc finalement, les charges électrostatiques, elles se sont accumulées. Et à un moment donné, elles ont été neutralisées par une des charges dans un environnement empoussiéré. Et là, on a eu une explosion. Le deuxième exemple, il s'est fait à Grasse. Donc il y a eu un flash suivi à un départ de feu. Et donc ça, c'est un opérateur qui a vidangé un big bag dans un sécheur. L'opérateur, sa combinaison a complètement fondu. Le big bag a été carbonisé. Et là, quand on regarde les causes identifiées, on a encore un incendie qui a été causé par une décharge électrostatique. Alors cette fois-ci, par rapport à la précédente, là, on a toujours eu le frottement qui a généré la charge électrostatique. Par contre, là, la goulotte, elle n'était pas en matière métallique, elle était en matière isolante. Là, ça ne sert à rien de mettre à la terre l'électricité statique. Elle va se faire. Autre exemple, à Saint-Jean-de-Bray, donc une usine de fabrication de vernis à ongles. Donc là, il y a un feu qui s'est déclaré. Assez important, puisqu'un opérateur a été brûlé. Il y a eu une cellule de crise qui a été faite. Encore une fois, on est sur une problématique d'électrostatique, des frottements qui ont généré une charge. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, c'est toujours un élément, enfin, il n'y avait que la pompe qui était mise à la terre, tout le reste de l'équipement n'était pas mis à la terre. Une explosion de poudre de polyamide sur un site chimique. Les conséquences n'ont pas été dramatiques, mais il y a quand même une explosion. Même chose, on a une charge électrostatique qui s'est formée par frottement et on a eu un équipement, une canne qui est rentrée dans le réacteur, qui n'était pas mise à la terre et qui s'est chargée et qui s'est déchargée à un moment. Le tout dernier, je ne vous ai pas fait une liste, un catalogue complet, qui sont un peu plus anciens. C'est une explosion au niveau d'un filtre. Un filtre de poussière, on sait qu'il y a des charges qui s'accumulent et ce sont des résines plastiques et à un moment donné, il y a eu une explosion. Par contre, là, je n'ai pas beaucoup plus, je sais que c'est une décharge électrostatique, mais je n'ai pas beaucoup plus de détails dans les fiches du barpi. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur cette base, elle est très bien faite, elle est facile à utiliser, elle apporte beaucoup d'enseignement. N'hésitez pas, vous regardez votre procédé, vous mettez les mots-clés et vous pouvez voir ce qui s'est déjà passé et voir si vous en faites assez ou s'il faut encore un petit peu lever la barre. Donc ensuite, suite à cette accidentologie, ce que j'ai voulu faire, c'est me focaliser sur le transport pneumatique, tout simplement parce que c'est le plus critique. C'est celui qui génère le plus de charges électrostatiques. Le principe de fonctionnement d'un transport pneumatique, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on vient déverser une poudre dans une trémie. Ensuite, la trémie vient alimenter la canalisation et donc on a un souffleur qui va pousser la poussière de la trémie jusqu'à la trémie de réception, donc le silo qui est identifié. Et donc la poussière, en continu, elle vient se frotter contre la canalisation, elle arrive dans le silo. Dans le silo, la poussière peut être extraite par une vanne écluse, en principe, en bas du silo, et la surpression d'air est évacuée par le filtre qu'il y a au-dessus. Un petit point sur la phénoménologie pour bien comprendre ce qui se passe dans l'électricité statique. En fait, on génère de l'électricité statique quand on vient mettre en contact deux matériaux de nature différente. Quand on les met en contact, il y a un équilibre électrique qui se fait entre les deux parties. Et quand on les retire, en fait, il y a une charge résiduelle qui reste sur chacune. Il y en a un qui se charge positivement, l'autre qui se charge négativement. Mais la charge résiduelle, elle est très faible, en fait. Et c'est à force de faire ces contacts que la charge, elle va s'augmenter petit à petit. Alors vous imaginez bien, dans notre procédé, donc je reviens avant, toute la poussière qui vient se frotter tout au long de la canalisation, la canalisation, elle va se charger au fur et à mesure du contact de toutes les particules qui sont transportées en continu dans le transport. Donc on va avoir une montée en charge assez conséquente. Et donc cette charge qui s'accumule dans la canalisation, soit on arrive à la dissiper en continu, c'est-à-dire que la charge monte, mais on l'enlève. Donc ça, c'est ce qui peut se faire sur une canalisation métallique. Vous avez un tube métallique, vous le mettez à la terre, en fait, toutes les charges que vous accumulez, elles partent à la terre et à aucun moment vous allez avoir une décharge dangereuse. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Matériaux métalliques ou dissipateurs de charge. Par contre, quand vous avez un matériau plastique, isolant, les charges, elles s'accumulent et vous ne pouvez pas les enlever par une mise à la terre. Ça ne sert à rien. Vous allez juste enlever les charges au niveau du contact de la canalisation. Tout simplement parce que les charges ne circulent pas dans un matériau isolant. C'est le principe même d'un matériau isolant. Donc ce qui se passe sur ces canalisations en matériau isolant ou en matériau métallique non mis à la terre, c'est que les charges s'accumulent et à tout moment, une fois qu'elles sont saturées, elles vont se neutraliser par une décharge électrostatique. Et si vous êtes dans une ambiance avec des produits inflammables ou explosifs, l'étincelle va être suffisante pour exploser tout ça. Là, vous avez un petit exemple. C'est juste pour illustrer. Le simple fait de vider un sac de poudre, avec le frottement au contact du sac, vous avez généré des charges. Votre sac, à la fin, il est chargé. Pas grand-chose, mais il va être chargé. Un petit rappel sur ce qui est une ATEX, une ATEX, donc une atmosphère explosible, c'est quand vous avez un produit qui est mélangé, un produit combustible ou oxydable, quand vous avez une poussière métallique oxydable, ça peut générer une explosion, comme une matière combustible. Donc une matière combustible mélangée avec l'air, en suspension, il faut que notre poussière soit en suspension, donc forcément, dans notre transport pneumatique, comme on vient souffler de la poussière, on a notre nuage de poussière, donc on a notre atmosphère explosive. Encore faut-il que le produit soit explosif. Il faut que le mélange avec l'air soit suffisamment riche, mais pas trop non plus, ce qu'on appelle le domaine d'explosivité. Le confinement est un phénomène aggravant, donc ça, c'est l'atmosphère explosive. Et donc, la décharge électrostatique, c'est la source d'inflammation qui va faire qu'on va avoir une explosion. Donc ça, c'est pour avoir un ordre de grandeur des différents types de procédés impliquant des poussières. Donc, on a le transport pneumatique qui est celui qui va générer la plus grande charge, 10 moins 6 en coulons par kilogramme, et on voit qu'on génère deux fois plus de charge que pour une étape de tamisage, par exemple. C'est pour ça qu'on a focalisé sur ce procédé-là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on a vu l'accidentologie, on a vu un peu le principe de ce qui se passe au niveau du transport pneumatique. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'on a fait à l'INERIS, c'est-à-dire quel banc on a recréé pour pouvoir mesurer ce phénomène, regarder les paramètres influents et déterminer des recommandations pour pouvoir faire fonctionner le transport pneumatique en toute sécurité. Donc, le banc d'essai, c'est celui-là. Vous avez la photo. Donc, c'est tout simplement une canalisation. Vous voyez, vous avez une canalisation en matériaux métalliques conducteurs, un bout de canalisation en pexiglas, donc isolant, une autre partie, une canalisation métallique en haut, qui est isolée et pas mise à la terre volontairement, et une dernière canalisation en pexiglas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient amener une petite quantité de poudre et on va la faire tourner en boucle. C'est la même poudre qui tourne en continu et avec ça, on va pouvoir mesurer forcément, on a mesuré la poudre, on a mesuré le débit et on vient mesurer la charge qui est sur la partie au-dessus qui est isolée. Vous voyez l'électrode avec l'étincelle, c'est peut-être un peu petit. Donc ça, c'est notre banc d'essai. Et donc, une fois qu'on a fait tourner suffisamment la poussière, à un moment, on va, tout l'intérêt, c'est d'aller mesurer la charge électrostatique qui s'est accumulée dans la partie non isolée. Donc, on va avoir une belle étincelle et on mesure en principe aux environs de 100 millijoules. Alors 100 millijoules, c'est énorme, c'est une grosse décharge, elle ne peut pas t'arrêter dans le coin. Et en tout cas, si vous avez une atexe de poussière, une atexe de gaz ou de liquide inflammable, vous avez l'enflammé. Globalement, si votre poussière dans votre transport pneumatique, elle est combustible, elle peut exploser. Si à côté de votre canalisation, de votre transport pneumatique, vous avez une canalisation de gaz avec une probabilité de fuite, ce gaz-là peut être enflammé par une décharge électrostatique de l'équipement qui est juste à côté. Pareil, si vous avez un stockage de solvants, un bidon qui se renverse, vous avez des vapeurs, si elles se mettent en contact de ce transport pneumatique, vous pouvez l'enflammer. Donc, il y a tout ça à analyser. avec ce banc d'essai, on a testé différentes choses, différents débits, différents types de poudre, différentes natures de poudre et on arrive à ce constat. Le premier paramètre le plus important, ça paraît évident, mais c'est le débit. Forcément, plus vous avez un débit important, plus vous avez de frottements et plus vous allez monter en charge et monter en charge rapidement. Le deuxième point qui est important, ça va être la granulométrie. Si vous transportez une, plus votre poudre va être fine, plus la surface d'échange va être importante et plus vous allez générer de charge. Un autre paramètre qui est lié à la nature du produit, c'est sa résistivité électrique. C'est-à-dire que est-ce que la poudre, elle conduit l'électricité ou est-ce qu'elle est isolante ? En fait, la poussière, plus elle va être isolante, plus elle va garder les charges et plus elle va les neutraliser une fois que tout va être accumulé et donc le risque est accru. Et le dernier paramètre important et qu'on néglige souvent, c'est l'humidité. Si vous êtes dans une ambiance avec de l'air humide, vous allez neutraliser les charges. C'est-à-dire que vous allez réduire le risque. Si vous êtes en ambiance très très sec, là vous avez un risque beaucoup plus important. Le dernier point important mais essentiel, on l'a vu dans l'accidentologie, le paramètre le plus important c'est la mise à la terre. Vous avez une canalisation métallique, vous mettez à la terre, vous résolvez le problème. Ça c'est clair. Par contre, vous avez une canalisation en matériaux isolants, ne sert à rien de le mettre à la terre, vous n'arriverez pas à dissiper les charges. Donc, vous n'avez pas le choix que de travailler sur les paramètres qui sont juste au-dessus. c'est-à-dire réduire le débit, regarder la granule après la granule et la résistivité c'est un peu lié à votre poudre mais là vous allez devoir travailler sur le débit. On a ce genre de problématique quand on vide des big bags qui sont en matériaux isolants, finalement ça génère des charges dans des goulots de plastique. Là vous devez trouver le bon débit qui ne met pas en danger l'installation. Donc on arrive aux recommandations. On a vu l'axe d'anthologie, le phénomène, notre banc d'essai. Donc nos recommandations. Les premières recommandations vont être sur la matière. Là ce qui va être important, si c'est une matière que vous achetez à votre fournisseur, il va falloir demander la fiche de données sécurité et regarder tous les paramètres que je vais vous présenter. Donc ça, ça va être indispensable. Si vous ne les avez pas dans la fiche de données sécurité, il va falloir challenger un petit peu votre fournisseur pour qu'il vous donne ces éléments. C'est indispensable pour la sécurité de votre installation. Le premier point, c'est la granulométrie et l'humidité. Donc on l'a vu tout à l'heure, ça a un impact sur le risque. Et surtout, ça caractérise, quand vous avez fait votre étude, vous l'avez fait pour une poudre donnée avec une granulométrie donnée et un taux d'humidité donné. S'il y a un paramètre qui change, ça redonne, ça rebat les cartes. Ça vous le trouvez dans votre fiche de données sécurité, vous les trouvez. Globalement, ça, ce n'est pas un souci. Un peu plus compliqué, le domaine d'explosivité. Ça, on ne l'a pas toujours. Une fois sur deux, on l'a. Si c'est sur des poudres connues combustibles, on sait qu'il y a un risque et globalement, on peut l'avoir. Donc, ce qu'on demande, c'est la limite inférieure d'explosivité. C'est-à-dire, c'est la concentration de poussière à partir de laquelle on a un risque d'explosion. Donc, vous trouvez ce facteur-là dans la fiche de données sécurité. Donc, concrètement, ce qu'on fait comme test pour avoir cette caractéristique, on prend une sphère de 20 litres, on met en suspension la poussière, on vient amorcer l'explosion avec des détonateurs et avec des capteurs de pression, on vient mesurer la surpression générée. Donc, si après amorçage, il n'y a pas de surpression, c'est qu'il n'y a pas de risque. Donc, vous êtes tranquille, vous n'aurez pas de risque d'explosion d'atex dans votre transport pneumatique. Donc, ça, c'est le point essentiel, moins pour ce volet-là. Si vous avez du talc, si vous transportez du talc, forcément, vous n'avez pas de risque. Si vous avez des matières métalliques, là, il y a un risque si elles ne sont pas oxydées. Si vous avez du sucre, de la farine, de la poudre de cacao, tout ça, il y a un risque. Et on les teste régulièrement. Vous avez aussi une base qui s'appelle Caratex de l'INRS qui est libre d'accès sur Internet et ils ont testé beaucoup de poussières. Donc, la farine, les amidons, la poudre de cacao, la poudre de lait, tout ça, toutes les poussières connues sont répertoriées et sont libres d'accès. donc Caratex. J'aurais dû le mentionner dans la présentation. Ensuite, un autre point important, la résistivité volumique. Comme je vous l'ai dit, plus la matière est résistante, isolante, plus elle va générer des charges électrostatiques. Donc, il faut le savoir. Et à la limite, si vous avez le choix entre différentes matières premières, sachez que ça, ça peut être un paramètre de choix aussi. Tout dernier point, j'arrête après sur les essais sur la matière, l'énergie minimale d'inflammation. C'est-à-dire, c'est l'énergie à partir de laquelle la matière va s'enflammer. Des matières qui sont plus ou moins sensibles, si vous regardez, les gaz ont une énergie minimale d'inflammation très faible. La plus faible, c'est l'hydrogène. Le méthane est faible aussi. Et en principe, les poudres ont des énergies minimales d'inflammation plus importantes. Donc, globalement, quand on a un gaz, toute décharge électrostatique est source d'inflammation. On n'y coupe pas. Que ce soit une canalisation plastique ou métallique non mise à la terre, il y a un risque d'explosion. Alors, il y a différents groupes de gaz dans la réglementation à texte qui permettent de classifier les équipements en fonction du gaz utilisé. globalement, si vous avez un équipement électrique avec une ambiance avec du méthane, vous pouvez aller jusqu'à une énergie de 0,3 mJ, alors que si vous êtes dans l'hydrogène, il faut descendre à 17 microjoules. Les équipements doivent être adaptés à cette énergie. Et donc, pour en revenir à notre transport pneumatique et nos poussières, on a vu précédemment que dans un transport pneumatique, on monte jusqu'à 100 mJ. par rapport à mon graphique, vous voyez qu'on est bien à droite. Donc, on risque d'exploser tous les gaz inflammables, ça c'est évident, et une très grande partie des poudres combustibles. Donc, il est important, vous à votre niveau, de voir où votre poudre se situe. De façon globale, dans nos recommandations, ce qu'on vous propose, c'est de faire déjà un audit électrostatique ou à texte de votre installation, en vous basant sur tous les éléments que je vous ai présentés. C'est-à-dire, la poudre, bien caractériser la poudre, si elle peut générer une explosion, sa granulométrie, son humilité, est-ce qu'il y a l'isolante ou conductrice, ça c'est indispensable. Ensuite, il faut regarder votre installation. Est-ce que vous avez une canalisation uniquement en matériaux métalliques ? Auquel cas, ce qui va être crucial, c'est la mise à la terre et l'équipotentialité. C'est-à-dire que vous avez votre première canalisation qui est reliée à la terre. Le deuxième bout de la canalisation, en fait, si vous avez un joint en matière plastique entre les deux bouts de canalisation, la conductivité électrique ne se fait pas et donc on doit mettre ce qu'on appelle des tresses d'équipotentialité. En gros, on met un câble de chaque côté du raccord. Et donc ça, il faut le vérifier régulièrement. Et donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend le point le plus éloigné et on fait une mesure de résistivité électrique de l'installation complète. Et ça, il faut le faire au démarrage de l'installation, mais il faut le faire très régulièrement lors de la maintenance. Tous les accidents que je vous ai présentés en tout début de présentation, à chaque fois, on a mis en évidence que les équipements n'étaient pas mis à la terre. Tout simplement parce que quand on fait une maintenance sur un équipement, on oublie de remettre la tresse ou alors la tresse est abîmée, elle est corrodée et même si on était bien au départ, après, on risque d'avoir un accident. Ça semble évident, mais pourtant, on a bien vu que dans l'accidentologie, c'est bien ça qui revient systématiquement. La mise à la terre et la continuité électrique est donc à vérifier très très régulièrement. Et ensuite, point important aussi, le personnel, on recommande de mettre des EPI antistatiques et de former le personnel à ses risques. Risques à texte de façon globale, mais aussi les risques électrostatiques. Voilà. Même au niveau de la conception, comme je vous l'ai dit au départ, votre installation, même si votre poudre, elle ne va pas générer une atmosphère explosible, elle va être source d'inflammation, elle va générer des étincelles. si vous dimensionnez une canalisation de gaz à côté, c'est à prendre en compte. Pour terminer cette présentation, je vais faire une rapide vue sur les normes et réglementations applicables et ensuite les guides intéressants et formations pertinentes. Dans les normes, la plus importante, c'est la 679-32-1 et 2. Ces normes-là, ce sont des guides qui vont vous permettre d'évaluer les dangers électrostatiques en atmosphère explosive. Vous avez les méthodes d'essai, les seuils, les catégories pour les poussières, les guides de gaz, vous avez la totale. Une deuxième norme très importante, la NFEN 1127-1. Cette norme, elle va répertorier toutes les sources d'inflammation à prendre en compte pour l'évaluation du risque à taxe. Dans ces sources, forcément, il y a le risque électrostatique. Sur la réglementation, on a la réglementation ATEX, donc atmosphère explosive, avec deux directives européennes. La première directive qui est la directive 1999-92-CE, qui est transcrite dans le Code du travail français. Son objectif, c'est de protéger les travailleurs du risque d'explosion. Cette directive, en fait, elle va imposer différentes choses à l'employeur. L'employeur doit caractériser toutes ces substances quand elles sont dangereuses, tous les tests que je vous ai dit. Ensuite, l'employeur doit faire une analyse de risque au niveau de son procédé qui met en œuvre ces substances, les caractéristiques des substances et les paramètres de procédés. Ça va nous permettre de définir les zones à risque. Il va mettre en place des barrières techniques ou organisationnelles pour réduire le risque. Et ensuite, les risques résiduels, c'est ce qu'on appelle des zones à taxe. Ça, l'employeur doit les définir. Et à l'intérieur de ces zones à taxe, il doit faire une revue complète des sources d'inflammation et donc forcément le risque électrosatique. Après, il doit évaluer la gravité, mettre des évents et il doit formaliser tout ça dans un document qu'on appelle le document relatif à la protection contre les explosions. La deuxième directive, elle concerne le matériel à taxe. C'est le matériel qui va être mis en zone et qui va garantir que l'énergie générée par cet appareil-là ne dépasse pas tel seuil parce qu'on a un risque avec les différentes substances. Risques thermiques, électriques, électrostatiques. En complément de ces deux réglementations, il faut regarder un petit peu aussi tout ce qui est rubrique des installations classées parce que là, on peut avoir des mesures complémentaires notamment sur le risque électrostatique. La réglementation française peut imposer la mise à la terre. Et on le voit, il y a un vrai besoin puisqu'on a des accidents réguliers. Elle impose la mise à la terre et la vérification périodique. Donc là, l'employeur, s'il y a un accident, il est prouvé que ce n'était pas mis à la terre, ce n'était pas vérifié, il entend. On peut avoir aussi dans certaines rubriques l'obligation de faire tester la dalle, voir si le sol est dissipateur de charge avec des mesures. C'est des choses qu'on fait régulièrement notamment sur les stations essence ou les stations multiservices. où on peut avoir de l'hydrogène, c'est ce qui se fait actuellement. Un guide très intéressant que je vous recommande, c'est le guide de l'INRS qui va permettre de parcourir tout ce qui est phénomène électrostatique. Il est très intéressant parce qu'il est très pédagogique. Je vous ai mis quelques images qui permettent d'illustrer ce qui se passe. C'est assez compliqué à expliquer le phénomène électrostatique. Donc là, vous avez des schémas qui expliquent concrètement ce qui se passe, les risques associés et les moyens de prévention. Il est disponible sur Internet et il est accès libre. Et je terminerai par ce point. L'INRS propose des formations sur le risque électrostatique, des formations sur une journée où on va regarder en détail ce que je vous ai présenté en 20 minutes. Donc on revoit complètement le phénomène électrostatique, les risques associés, les moyens de prévention. Et lors de cette formation, on fait un petit tour au laboratoire électrostatique et on fait une démonstration avec le banc que je vous ai montré. On fait tourner la poussière, on fait des décharges électrostatiques et on peut même générer des explosions. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, j'ai fait le tour de ma présentation. Je vous ai mis aussi à la fin les contacts, donc les deux experts du sujet électrostatique au sein de l'INRS. Il ne faut pas se déplacer aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour votre attention. Oui. Concernant les liaisons équipotentielles et les 13 de masse, que vous conseillez ou quoi comme largeur ? Comment on peut définir en fait une bonne 13 de masse ou une bonne liaison équipotentielle ? Il n'y a pas de règle particulière. À partir du moment où vous avez une conductivité, globalement, tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, ça tient la route. D'accord. Même si on est en zone 20, 20 poussières 20, par exemple. En particulier, parce que vous parlez quand vous parlez de goulottes, vous parlez de goulottes, ce sont des goulottes plastiques ou des goulottes inox, par exemple ? Vous avez les deux. La goulotte inox et les conductrices. Donc celle-là, il faut la mettre à la terre ou à l'équipotentialité. Vous n'y coupez pas. Par contre, une goulotte plastique, celle-là... Ce qu'on appelle les manchettes, pardon, des manchettes flexibles. Il y a des manchettes qui sont avec des résidivités de surface suffisamment basses pour être considérées comme étant antistatiques mais vers le conductrice. Dissipatrices. Dissipatrices. comme il y en a d'autres, en effet, en particulier, c'est en PTFE qui sont isolantes. Mais souvent, nous, on est dans ce domaine et souvent, les clients nous demandent justement sur les liaisons potentielles par rapport, en particulier, quand on est en transport pneumatique parce que ça augmente la vitesse de circulation du produit. Ils nous demandent justement un conseil sur les largeurs des tresses de masse. Est-ce qu'on met simplement, par exemple, un bout de cuivre classique ou est-ce qu'on fait une tresse de masse quelque chose d'un peu plus large ? Ou alors, est-ce que si, par exemple, on est sur un diamètre assez grand, est-ce que si on a besoin de mettre une seule ou est-ce qu'on doit mettre deux ou trois tresse de masse ? En principe, on en a... Une devrait suffire. On n'a pas de recommandation particulière avec ça. Il faut qu'en fait, la ligne complète, quand vous le testez, vous êtes en dessous de 10 ohms. 10 ohms, c'est énorme, déjà. Mais il faut vous tester votre installation et vous regarder si vous êtes à la terre, en fait. D'accord. Si, par exemple, on n'est pas bien à la terre, si on en rajoute une, ça permet de mieux dissiper ? Ça a vérifié. Ça a testé. D'accord. Ah oui. Vraiment, le juge de paix, c'est... Alors, la norme dit 10 ohms, mais bon, 10 ohms, déjà, c'est très défaillant. Oui. Vous avez une mise à la terre ou vous n'en avez pas. Donc, vous mesurez et vous regardez. D'accord. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. 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 Merci.